Vapeur douce, vapeur agressive, le match. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, je voulais vous parler de la vapeur douce. Pourquoi ? Parce que d'abord je l'ai découverte il y a plus ou moins un an, un an et demi, je l'ai beaucoup utilisée et j'ai trouvé des avantages vraiment. Alors d'abord c'est quoi la vapeur douce ? La vapeur douce c'est en fait une vapeur où les aliments sont cuits dans un cuiseur vapeur sous 95 degrés. Donc vous gardez tous les nutriments et toutes les vitamines de vos aliments. Alors pourquoi je voulais en parler aussi ? Parce que j'ai vu également, vous avez beaucoup de cuiseurs qui sont en vente un peu partout qui ne cuisent pratiquement qu'à la vapeur douce. Or certains cuiseurs et comme je le dis souvent, dont ce type de cuiseur qui est vendu en France et en Belgique, possèdent déjà cette façon, cette température de cuisson. Vous avez ici 100 degrés, 80 degrés et également le maintien en chaud. Donc en fait certains cuiseurs que vous avez à la maison vont et fonctionnent pour de la vapeur douce. J'y pense parce que les gens nous disaient, c'est marrant j'ai ce cuiseur vapeur à la maison, c'est un des plus connus en Belgique et j'ai 80 degrés mais à quoi ça sert ? Et en fait c'est ça l'idée, c'est que vous savez cuire à la vapeur douce. C'est un peu plus long mais vous ne faites pas suer les aliments et donc vous ne perdez pratiquement rien des aliments. Attention on verra tout à l'heure que pour vraiment ne rien perdre, il faut évidemment bien sûr récolter le jus. Maintenant je vais vous donner mon avis parce qu'évidemment il y a vapeur douce et vapeur agressive. Vapeur agressive c'est la vapeur à 100 degrés et la vapeur sous pression. Mais il ne faut pas forcément ranger ni son steamer ni sa cocotte pression car elles ont encore des utilités. Donc maintenant je vais vous donner mon avis entre la vapeur douce et la vapeur agressive, comment moi je l'utilise. Donc mon expérience elle se base sur ceci. J'ai testé par exemple le steamer de chez Mini qui est le four vapeur sous pression. J'ai testé des cuisseurs vapeur, j'ai testé celui-ci qui est le dégelin. Et en fait depuis très très longtemps effectivement j'utilise la fonction 80 degrés et vous avez également la fonction 100 degrés. Alors est-ce qu'il ne faut plus utiliser, parce que c'est ça que j'ai vu également sur les réseaux sociaux, alors maintenant il n'y a plus que la vapeur douce qui compte. Là je ne suis pas d'accord. Je pense effectivement qu'il y a encore des légumes, il y a encore des préparations qu'on peut faire à 100 degrés sans aucun souci. Je vous donne un exemple, vous faites du riolé, on fera ça dans l'épisode numéro 3. Vous faites du riolé, vous faites de la terrine de poisson à 80 degrés dans un plat, à 80 degrés ou à 100 degrés. Honnêtement il y a très très peu de différence. Par contre quand vous faites des courgettes à l'intérieur de ce type de cuisseur, en tout cas à 80 degrés en vapeur douce, ça prend un peu plus de temps, les légumes sont croquants. Il faut accepter que les légumes sont un peu plus croquants mais ils sont cuits. Donc aucun souci, évidemment vous allez mastiquer un petit peu plus, c'est très bon de mastiquer. Il faut apprécier ce côté croquant du légume, c'est là en fait toute la différence. Et vous savez également cuire de la viande à la vapeur douce. Alors est-ce que j'ai rangé ma cocotte minute ? Eh bien écoutez, non. Car pour mon risotto, pour mes soupes, etc. Et même pour cuire des artichauts, je n'ai pas forcément rangé ma cocotte minute. Je trouve effectivement que la vapeur douce convient extrêmement bien pour un certain type de légumes. Et par exemple pour de la viande, pour de la viande rouge, j'adore la cuire à 80 degrés. Je trouve que c'est extrêmement pratique. Maintenant faire tout à 80 degrés, pour moi personnellement non. J'ai encore une envie pour la cuisson vapeur, que ce soit dans un steamer, ou que ce soit dans un cuiseur à 80 degrés, dans un cuiseur vapeur de cuire à 100 degrés. Je le disais, le riz au lait, certaines préparations, faire fondre du chocolat, faire un bain-marie, vous pouvez le faire en tout cas à 100 degrés. Mais effectivement, acheter uniquement un appareil qui ne fait que de la vapeur douce, les appareils font les deux, car tout ne se fait pas à la vapeur douce. J'ai utilisé ça pendant plus de 10 ans pratiquement les steamers, et je trouve que ça a encore une utilité. Et donc de nouveau, vous trouverez beaucoup d'études qui diront, voilà, le steamer et la cuisson sous pression c'est tellement rapide, que vous gardez effectivement également des nutriments et des vitamines dans les aliments, que ce soit le poisson ou que ce soit les légumes. Donc évidemment, si vous avez ce type de cuiseur vapeur chez vous, vous savez cuire les deux. La vapeur douce est très utile, et j'ai vraiment vu une différence, mais on ne range pas aux oubliettes, en tout cas on ne condamne pas directement le steamer ou la cocotte minute, ça a encore une utilité. Maintenant on se retrouve dans l'épisode numéro 3 de la série vapeur, on va cuisiner et on va vous montrer toutes les possibilités qu'il est possible de faire avec un cuir vapeur. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo explicative, en tout cas où je donnais mon avis sur la cuisine vapeur, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, donnez-nous votre expérience, également vos recettes, vous pouvez laisser dans, activez la cloche pour les notifications, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, passez-nous voir en magasin si vous voulez plus d'explications, à très bientôt pour d'autres vidéos, ciao !